Face aux agriculteurs, le maire d'Autun préfère jouer la carte de la discussion. Vous êtes bien placé pour y dire au président, non ? Oui, c'est pour ça qu'il y a des épanouis, il y a des autres... C'est important qu'on ait les états généraux de l'alimentation. Sauf qu'aujourd'hui, la colère est bien trop grande. On en clève, nous ! Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Il faut qu'on clève chez nous ? Mais nous, on est là pour nous aider, nous on est là pour nous aider. L'objet du ras-le-bol, un accord, discuté au niveau européen. S'il est signé, des dizaines de milliers de tonnes de viande en provenance d'Amérique latine pourraient être commercialisées en France. Une nouvelle concurrence internationale. Le marché est un marché mondial. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est face à cette arrivée peut-être possible de viande à bas coût et de mauvaise qualité, de nous positionner sur les circuits courts, de nous poser sur la qualité, sur le label d'origine. La viande élevée en Saône-et-Loire, abattue à Autun, consommée dans le Thunois-Morvan, c'est ça qu'on peut faire en tant qu'élus locaux pour défendre la filière. Car cette filière bovine souffre encore. Et aujourd'hui, elle ne sait plus sur quel pied danser. D'un côté, le président Emmanuel Macron promet de payer les agriculteurs au juste prix. De l'autre, il s'apprête à accepter chaque année l'importation de 100 000 tonnes de viande à bas prix. La production qui doit arriver, ça doit représenter la production de la Saône-et-Loire. Et la Saône-et-Loire, c'est un des plus gros piliers de la production de viande charolaise bovine, aujourd'hui. On nous fait croire qu'on va payer notre kilo de viande plus cher. Et puis, finalement, on voit qu'on fait d'importer de la viande d'ailleurs. Donc, on n'y croit pas, quoi. On n'y croit plus. Chaque année, un producteur de viande bovine touche en moyenne 12 000 euros. Un revenu qui pourrait encore baisser si cet accord commercial était signé.